Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo pronostics du premier pay-per-view de 2022. Je suis très heureux de vous retrouver pour les pronostics du prochain pay-per-view Day One, qui sera le premier pay-per-view de l'année. Je vous rappelle que ça aura lieu dans la nuit du 1er janvier au 2 janvier, de la nuit de samedi à dimanche. Et donc pour cette occasion, nous allons revenir sur tous les matchs de la carte et on ne va pas se mentir, on a une carte quand même relativement solide pour ce pay-per-view. C'est parti, on ne perd pas plus de temps, on commence avec le premier match. Pour le premier combat, nous allons parler des titres par équipe de Raw. Nos champions Randy Orton et Riddle, RK Bro, vont affronter les Street Profits qui ont remporté cette semaine à Raw la finale du RK Brunamant avec les Mysterio en adversaire. Ils ont battu les Mysterio et donc ils ont l'opportunité de remettre les mains sur ces titres. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vont remettre leurs mains sur ces titres par équipe ? Personnellement, je vous donne mon prono direct, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit l'équipe qui ira détrôner Riddle et Randy Orton. Je pense que ce sera une autre équipe et je pense qu'il faut vraiment amener un petit vent d'air frais du côté de cette division par équipe avec peut-être une nouvelle équipe qui va arriver d'un seul coup. Je parle beaucoup de Chad Gable et Otis, mais c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit une équipe comme ça qui aille vers ces titres et qui nous apporte quelque chose de nouveau parce que c'est vrai que le New Day, AJ Styles Omos, les Street Profits, les Mysterio, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces derniers temps et c'est vrai que j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus frais du côté de cette division par équipe. Et donc pour ces raisons, je vais pronostiquer Randy Orton et Riddle. Je ne pense pas que les Street Profits seront ceux qui détrôneront Randy Orton et Riddle. Par contre, je pense que là on peut s'attendre à avoir un très bon combat puisque mine de rien, on a quand même quatre excellents catchers sur le ring. Donc, en termes de qualité de match, je pense qu'on se route. Ah, pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez, c'est le match que j'attends le plus pour cette soirée. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur le Twitch, eh bien honte à vous, vous pouvez le faire dès maintenant. D'ailleurs, le lien est en description. N'hésitez pas à me rejoindre, on est presque mille déjà sur cette chaîne Twitch. C'est incroyable et puis on se retrouve à plusieurs reprises dans la semaine en soirée pour discuter en direct ensemble. Donc franchement, c'est cool. Vous n'avez pas besoin de comptes. Vous pouvez simplement venir me regarder sans avoir de comptes Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le compte est en description. Et donc évidemment, ce match entre Drew McIntyre et Matt Capmos est loin d'être celui que j'attends. C'était évidemment ironique. Franchement, je ne comprends pas ce match dans cette carte de Day One. On a une carte qui est presque parfaite et on a cet ovni. Bon, on sait que Drew McIntyre est en rivalité avec Happy Corbyn et Matt Capmos du côté de SmackDown. Mais est-ce que ça valait quand même un match en pay-per-view ? Voilà, je ne crois pas. Donc personnellement, évidemment, je vais miser sur Drew McIntyre. Je ne sais pas si on aura le droit à un squash de la part de McIntyre sur Matt Capmos. Mais en attendant, c'est très loin d'être le match que j'attends le plus dans cette soirée. Parlons maintenant d'un match qui est tout l'inverse. Parlons du match entre Edge et The Miz, une rivalité qui personnellement me passionne vraiment de semaine en semaine du côté d'Euro. Je pense que ça va être une rivalité vraiment excellente et je trouve que jusqu'ici, c'est déjà plutôt pas mal. Et l'affrontement, je pense que là aussi, on peut s'attendre à avoir un match avec des rebondissements, un match avec du suspense. On sait qu'on a Maryse qui va probablement jouer un rôle durant le match. On sait que Edge pourrait potentiellement ramener Best Phoenix. Donc il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on aura un retour de Best Phoenix ou une intervention de Best Phoenix durant ce match pour venir aider Edge face à Maryse ? Enfin bref, voilà, je pense qu'on a plusieurs facteurs qui font qu'on peut avoir une attente pour ce combat. Maintenant, le petit risque, c'est qu'on ait une fin un petit peu opportuniste de la part du Miz, avec une intervention de Maryse, un coup de chaussure de Maryse. Enfin voilà, vous voyez le truc arriver. Ça, c'est le petit risque, qu'on ait une fin un petit peu foirée comme ça. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on aura un autre affrontement entre les deux catcheurs. On ajoutera peut-être d'ici là une stipulation, etc. Je pense qu'on est vraiment dans une rivalité qui va s'inscrire sur le long terme. On n'est pas sur une rivalité qui va durer seulement un mois. Je pense que ça va se prolonger encore aux alentours du Royal Rumble, voire peut-être même encore après. Et c'est une plutôt bonne chose. Je trouve qu'on a là deux excellents catcheurs qui peuvent tenir cette rivalité vers les sommets du côté d'Euro. Donc je suis assez optimiste. Et en ce qui concerne mon pronostic, eh bien c'est assez compliqué. Mais je veux quand même pronostiquer le Miz, parce que, effectivement, je pense que Maryse va jouer un rôle dans ce combat et qu'elle va offrir la victoire aux Mises. Et Edge va donc ensuite jouer là-dessus pour avoir un match revanche par la suite. Enchaînons avec un match qui, là aussi, de mon point de vue, est très très difficile à pronostiquer. On va parler des titres par équipe de SmackDown. Les Hussauds, les champions, affrontent le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston. Et là, franchement, je trouve vraiment ce match très compliqué à pronostiquer, parce que, d'un côté, j'ai pas envie que les Hussauds et donc la Bloodline perdent ces titres par équipe. Et de l'autre, on a quand même Xavier Woods et Kofi Kingston qui montent en flèche de côté de SmackDown avec ce King of the Ring. Et puis, on a aussi la Bloodline qui perd un petit peu toute sa saveur avec notamment cette storyline autour de Paul Heyman. On a Paul Heyman qui commence à s'écarter de Roman Reigns. Alors, est-ce que c'est pas la chute progressivement de la Bloodline ? Est-ce qu'on ne passerait pas par une défaite pour les titres également ? Je me pose vraiment la question. Je ne sais pas ce qu'ont les officiels en tête, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment un match difficile à pronostiquer. Alors, on aura là aussi, je pense, un très bon combat. On a l'habitude des matchs entre les Hussauds et le New Day. À chaque fois, c'est relativement bon. Donc, je me fais là aussi vraiment pas de souci sur le match. Et c'est une plutôt bonne chose aussi de se dire qu'il y a autant de suspense pour le résultat du combat. Ça va amener encore un petit peu plus de piquant. Et franchement, ça peut rendre le combat encore meilleur. Donc moi, je suis content aujourd'hui de vous dire que j'ai aucune idée des vainqueurs. Je vais quand même pronostiquer les Hussauds. Voilà, je vais dire que les Hussauds vont conserver encore un petit peu leur titre. Mais j'avoue, je ne serai pas non plus étonné d'une victoire d'une idée. Alors les amis, est-ce l'instant, est-ce le moment pour Liv Morgan de devenir championne féminine d'euro ? Elle affronte Becky Lynch lors du Peepermude ce week-end. Honnêtement, là aussi, c'est assez difficile. Je pense honnêtement que Liv Morgan va finir par remporter ce titre. Maintenant, est-ce que Day One sera le bon moment ? Eh bien, j'hésite. Je me dis, est-ce que la rivalité ne va pas là aussi encore continuer ? Est-ce qu'on ne va pas se diriger vers une victoire plutôt du côté du Rumble pour Liv Morgan ? Je me pose vraiment la question, mais je vais prendre un risque. Je vais quand même pronostiquer Liv Morgan pour Day One. Et ce qui pourrait nous amener ensuite à un remarque match entre les deux, du côté du Rumble par exemple. Mais voilà, pourquoi pas commencer la nouvelle année avec une nouvelle championne en la personne de Liv Morgan. Je pense qu'elle a déjà fait ses preuves et je pense que ça peut nous donner un très beau moment pour commencer l'année. Une Liv Morgan qui risque d'être très émotive, évidemment, si elle vient remporter ce titre pour la première fois de sa carrière. Donc franchement, j'ai envie de voir ce moment. J'espère que ce sera le bon moment. Et en ce qui concerne là aussi le match, je pense que ce sera relativement bon. On peut s'attendre à un bel affrontement entre les deux cacheuses. Le seul truc que j'espère, c'est qu'on aura une fin un petit peu moins foireuse que leur dernière affrontement. On enchaîne avec ce Fatal 4Way pour le titre de la WWE. Le champion Big E affronte Seth Rollins, Kevin Owens et Bobby Lashley. Alors, on va procéder par élimination. Honnêtement, Bobby Lashley, bon, on a déjà eu un règne assez long de sa part. Moi, j'ai bien aimé le règne de Bobby Lashley. Maintenant, il était un petit peu trop long. Et je pense que du coup, on a fait un petit peu le tour durant cette époque du Thunderdome. Donc, je pense qu'il faut passer à autre chose. Donc, je ne pense pas qu'ils vont offrir la victoire à Bobby Lashley. Ensuite, Kevin Owens. Alors moi, j'aimerais beaucoup Kevin Owens, honnêtement, le revoir champion. Mais je ne pense pas que ce soit son moment. Je ne pense pas que les officiels aient envie de lancer Kevin Owens vers le Main Event à l'approche du prochain WrestleMania. Donc, je vais écarter également cette possibilité, malheureusement. Et en ce qui concerne notre champion de la WWE, Big E, je trouve que son règne est assez oubliable. Je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Je trouve que c'est assez plat. Et je ne suis pas hyper convaincu par le règne de Big E. Donc, je pense qu'effectivement, à l'approche de WrestleMania, les officiels vont songer à donner le titre à quelqu'un d'autre pour relancer le titre vraiment vers les sommets. Parce que je vous rappelle que WrestleMania aura lieu du côté de Dallas, avec potentiellement plus de 100 000 personnes dans le stade. En tout cas, du côté des chiffres WWE. Bref, on a un gros WrestleMania en prévision. Et donc, il faut une grosse tête d'affiche, un gros Main Event. Et je ne suis pas certain que Big E soit le bon Main Eventer pour cette édition de WrestleMania. Donc, je pense effectivement que les officiels vont songer à retirer le titre de Big E. Et je vais me pencher vers Seth Rollins qui, selon moi, est la plus grosse star de ce match. Et qui pourrait, là par contre, emmener le titre vers les sommets du côté de WrestleMania et nous offrir un gros Main Event. Alors, je ne sais pas contre qui encore. Mais c'est vrai que, à l'approche de cette route vers WrestleMania 38, je vois bien Seth Rollins remporter le titre de la WWE. Alors là, on a un Fatal 4-Way qui risque d'être explosif. On a des alliances qui commencent avec Rollins, Owens. Il y a vraiment moyen d'avoir un match assez original, un match vraiment divertissant, très qualitatif. Là aussi, je ne me fais vraiment pas de souci pour ce match. C'est d'ailleurs l'un des matchs que j'attends le plus de cette soirée d'A1. Et enfin les amis, terminons avec ce match entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Match pour le titre universel avec, évidemment, au milieu de ces deux hommes, Paul Emane. Alors, où ira Paul Emane durant ce paper-view ? Je pense qu'une chose est sûre, c'est que Paul Emane jouera un rôle déterminant cette fois-ci du côté de ce paper-view. Alors, on en parle depuis maintenant plusieurs mois à chaque paper-view, à chaque match de Roman Reigns. On le dit, ça y est, Paul Emane va trahir Roman Reigns. Et au final, ça n'est jamais arrivé. Mais là, honnêtement, je pense qu'Adeewan, s'il doit se passer quelque chose avec Paul Emane, c'est le bon moment. Donc, je vois bien effectivement Paul Emane peut-être essayer de se racheter auprès de Roman Reigns ou alors totalement l'inverse. Paul Emane, vraiment cette fois-ci, affirmer son côté avocat auprès de Paul Emane et donc trahir Roman Reigns. Je ne sais pas quelle direction vont prendre les scénaristes, mais en tout cas, je suis persuadé que Paul Emane va jouer un rôle déterminant vers cette route vers WrestleMania, parce que là aussi, je suis persuadé que la route du titre universel pour WrestleMania est déjà tracée. Roman Reigns contre Brock Lesnar, je pense que c'est fait d'avance. Maintenant, c'est le rôle de Paul Emane dans tout ça. C'est la question qu'on se pose. Maintenant, je vais devoir vous donner un pronostic et ça m'embête parce que là aussi, je trouve que ce n'est pas facile et c'est cool. C'est ça qui est cool avec ce paper-view, c'est qu'il est assez difficile à produire, pronostiqué, je trouve, en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord dans les commentaires. Perso, je vais miser sur une victoire de Roman Reigns. Je pense effectivement que Paul Emane va intervenir dans ce combat en faveur de Roman Reigns pour essayer de se racheter une dernière fois, peut-être un dernier coup de bluff de la part de Paul Emane et peut-être que les semaines suivantes à SmackDown, Roman Reigns va lui dire écoute mec, je ne te crois pas, laisse tomber, c'est mort. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, quand Paul Emane va vraiment voir qu'il n'y a plus rien à faire pour essayer de convaincre Roman Reigns, peut-être qu'il va effectivement se rapprocher une bonne fois pour toutes vers Brock Lesnar. En attendant, je vois bien Paul Emane tenter une dernière chance, une trahison par exemple sur Brock Lesnar, je ne sais pas, un coup dans les parties intimes ou je ne sais pas, une intervention sur l'arbitre. En tout cas, il va intervenir dans le match en faveur de Roman Reigns pour lui permettre de conserver ce titre universel, ce qui va ensuite nous mener à un dernier affrontement entre les deux hommes du côté de WrestleMania. Alors je pars dans tous les sens, je vais peut-être un peu trop loin, mais c'est une vidéo prono, donc je vous partage mes pronos, même si vous savez que je ne suis pas le meilleur dans cet exercice. On va voir ce qui va se passer du côté de Day One. En attendant, j'ai vraiment hâte de voir ce pay-per-view dans sa globalité parce que comme je l'ai dit en intro, je trouve que la carte est quand même plutôt solide. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostique de Day One. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch. Voilà, je me lance cette nouvelle aventure, j'ai vraiment besoin de votre soutien pour ce démarrage. Merci à tous mes fidèles abonnés qui viendront me soutenir sur cette nouvelle plateforme. On se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada